C'est vrai que c'est un petit peu gênant, on ne peut pas les mettre devant, on ne peut pas les mettre ici. Après, c'est à nous de prouver que notre projet est de fabuleux, c'est normal de protéger aussi. Les remandes, c'est quand même assez privilégié, c'est vrai qu'on ne peut pas les mettre plus loin. Non, il n'y a pas le droit pour l'alimentation. C'est quand même un pétra pour la chambre. C'est beau, c'est comme un pétra pour l'alimentation. Le plus long, presque, c'est la préparation. Nous, on a commencé, je crois, c'était en novembre 2006, on a fait cette conférence, et on a commencé, on a des travaux, réellement, on n'a pas eu le choix, parce que c'est l'analyse pratique, mais en mars 2000, on a rien de nous, c'est vraiment une préparation. D'ailleurs, c'est très bien, parce qu'en fait, à partir du moment où on est lancé, après, on est dedans, et c'est beaucoup plus... C'est vrai que quand on a eu, par exemple, la dalle, on a réussi à être 8-9, voilà, on a réussi à ramasser des gens qui ont des gros poissiers. Il n'y a pas beaucoup de déscrits encore en début de semaine, mais ça, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'était très bien, d'ailleurs. Le climat et de la fête, ça, c'est très bien aussi, c'était pas le cas de cette semaine. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Yael et Sylvain pour nous avoir ouvert leurs portes. C'est très important aujourd'hui d'avoir ce genre d'exemple à montrer, c'est pas évident, mais suite à plusieurs contacts, on a réussi à vous montrer aujourd'hui ce genre de projet. Voilà, donc, vous avez déjà pu un peu discuter sur le projet, tout ça, donc c'est une visite, ça va être une visite, un dialogue, des échanges, tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, donc, en ce qui me concerne, donc moi, je suis conseiller énergie à la DIL 26, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un espace Info-Energie. Donc, c'est une association qui donne des conseils gratuits, donc ça, c'est important de le dire, des conseils gratuits sur tout ce qui est énergie renouvelable. Et moi, plus particulièrement, je suis spécialisé sur tout ce qui est éco-construction, donc le thème de l'édite d'aujourd'hui. Donc, si un jour, vous avez l'envie de vous lancer dans des projets, ne serait-ce, par exemple, proposer un chauffe-eau solaire chez vous, eh bien, venez nous voir, on vous conseillera là-dessus, voilà, pour savoir comment on peut monter le projet, vers quel professionnel se tourner, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aussi comme bêtises, parce que ça, c'est toujours le problème, quand on le fait sur le projet. Et voilà. Construction écologique, puis, bon, c'est, tout est parti d'une rencontre avec Jean-Pierre Oliva, c'est un conseiller, alors, architecte. Alors, conseiller de construction. Non, il est maître d'oeuvre. Voilà. Maître d'oeuvre conseiller, c'est un maître d'oeuvre qui est très actif dans l'éco-construction depuis un peu plus de 30 ans dans la Drôme, et qui a beaucoup oeuvré dans ce sens-là depuis pas mal d'années. Et à côté de l'urgence. Tout à fait. Donc, il a fait une petite représentation sympa où on a vu que c'était possible de construire écologique, enfin, en paille, enfin, pour nous, ça n'avait que des bénéfices, enfin, c'était moins cher, ça isolait beaucoup mieux, et puis, bon... Et c'était faisable en construction aussi. Et puis, à partir du moment où je crois qu'on met un petit peu le doigt dedans, qu'on est sensibilisé à ça, enfin, on prend conscience que c'est... enfin, qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on ne peut pas continuer déjà à polluer, enfin, à balancer, puis à gaspiller, enfin, même pour nous, c'est du bon sens. La démarche, rien qu'au niveau personnel, bon, c'est... On fait des énormes économies à faire une maison comme ça, c'est à court et à long terme. Et puis, après, bon, pour l'environnement, si vous avez envie de laisser un bon climat à vos enfants... C'est un compromis à faire et... C'est ça qui est rigolo dans ce genre de construction, je ne sais pas s'il y a deux maisons la même... En paille identique, quoi. En paille. Avec la même construction, la même technique. Comme on discutait tout à l'heure, c'est plus une maison à haussature bois, mais bon, c'est... Là, l'isolation était en bol de paille et on a pris modèle sur une maison, justement, qui est à la Gorce, en Ardèche. On a modifié deux, trois trucs. Bon, après, il y a les détracteurs, des maisons à paille, des puristes qui peuvent nous dire que ça consomme trop de bois, qu'il y a des matériaux manufacturés. Après, c'est un choix. Plus on utilise de matériaux, moins la paille supporte les enduits, on mise sur la solidité. Après, on peut faire une maison moins chère ou plus chère, plus petite. C'est une question d'un moment, il faut prendre chez les uns et les autres, avec du bon sens, faire des compromis et arrêter son idée.